Alors, bonjour à tous, ici White School. Alors, le gouvernement Macron en a de bonnes, surtout la Valérie ailleurs, là. Alors, les macronistes prétendent que l'Union Européenne est soi-disant bonne pour la France. Alors, bon ben, on va résumer. Alors, qu'est-ce que l'Union Européenne a fait pour la France ? Alors, l'Union Européenne a été la cause d'inflation. L'Union Européenne, d'ailleurs, c'est toujours la cause d'inflation continuelle. L'Union Européenne, eh ben, prend des décisions à propos de l'agriculture française qui condamne nos agriculteurs à la précarité, en les obligeant à appliquer des normes que bon nombre de pays, dont l'Allemagne, n'applique pas. C'est à croire que l'Union Européenne est faite pour assassiner notre culture, et notre agriculture, et notre pays dans ses globalités. L'Union Européenne est la cause d'une submersion migratoire clandestine sans précédent, parce que tous les clandestins que les autres pays ne veulent pas, ils nous les refourguent. Et tout un tas de trucs dans le genre, l'augmentation du prix de l'énergie, tout le bazar. Et il y a un autre truc qu'il ne faut pas oublier. C'est que ce qu'ils prévoient de faire, ils veulent transformer leur Union Européenne carrément en État fédéral. Alors, le dernier type qui a essayé de faire ça, il s'appelait Hitler. Et il s'est bien cassé la gueule, parce que nous, en tout cas, nous les Français, et certainement d'autres pays à travers l'Europe, mais nous les Français, on a toujours aimé notre liberté et notre indépendance. Voilà. Et donc, on n'a jamais cédé depuis des siècles à une Europe fédérale, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va arriver. Donc, l'Europe fédérale, on n'en veut pas. Déjà, l'Europe telle qu'ils l'ont construite pour le moment, c'est déjà bien le bordel, et c'est nuisible à la France. C'est toujours le peuple français qui trinque, voilà, avec leur connerie, la Commission Européenne, les décisions qu'elle prend, voilà. C'est toujours la France qui est lésée. Et, par exemple, encore récemment, eh ben, ah ben, il y avait un projet, un projet français, je ne sais plus c'est à propos de quoi, une histoire de transport, ou je ne sais plus quoi, enfin bref, un projet bien français, qui avait été présenté à la Commission Européenne, et qui a été refusé, pourquoi ? Parce que l'Allemagne a trouvé que ce projet avantageait trop la France. Donc, en fait, en gros, c'est toujours la France qui est sacrifiée sur l'autel de l'Europe. Et ça, ça, on n'en veut plus. Donc, voilà. L'Union Européenne, l'Union Européenne, ça ressemble beaucoup à un genre d'Union Soviétique, ce qu'ils veulent faire. Union Soviétique, pour ne pas dire une espèce d'empire nazi, sauf que c'est eux, c'est des nazis inversés, c'est des nazis inversés, ils favorisent les clandestins, et par contre, nous, les Français, on laisse crever la gueule ouverte. Donc, en gros, c'est une forme de... C'est un nazisme inversé, en fait. Voilà. Donc, donc, Alors, je ne vois pas en quoi l'Union Européenne est bonne pour la France, vu que c'est toujours les Français qui en prennent plein la gueule et que c'est les autres teubés qui dirigent la Commission Européenne qui s'en foutent plein les fouilles. Sans oublier, évidemment, que Macron, lui-même, sera un sous-passage. Donc, voilà, leur Europe dictatoriale, là, ça suffit. dit, hein, alors, Macron, hier, et toutes les cliques de bras cassés des macronistes, c'est bon, fermez votre gueule avec votre Europe à la con, là. Fermez votre gueule avec votre Europe à la con, parce que tout ce que vous faites, c'est ruiner la France. Donc, voilà. Et moi, je le dis clairement, la seule façon de s'en sortir, c'est de voter pour la droite nationale française, que, 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 qu'on appelle l'extrême droite, mais bon, si on qualifie l'extrême droite, eh bien, tant mieux, c'est toujours mieux qu'à d'être d'extrême gauche, hein, parce que, parce que, parce que, l'extrême gauche, l'extrême gauche avec leur tendance pro-islamiste, là, pour le Hamas, c'est tout le bordel, hein, pas d'accord, hein, parce que, on peut, on peut défendre la liberté des Palestiniens sans pour autant donner dans l'antisémitisme et sans pour autant donner dans des conneries de ce genre-là. Hein, parce que, parce que, voilà, tout comme, tout comme, tout les, comme, tout comme, tous les musulmans ne sont pas des islamistes, eh bien, tous les juifs ne sont pas non plus des sionistes. Alors, il faudrait voir, à faire en sorte que le bordel s'arrête des deux côtés, que Netanyahou arrête de, arrête de persécuter la Palestine et tout le tout-il, en se conduisant en véritable chef de guerre, dictateur et tout ce qui va avec. Et, d'un autre côté, il faut aussi neutraliser le Hamas parce que la Palestine mérite mieux comme défense que des terroristes. Voilà. c'est à l'armée régulière palestinienne de défendre le peuple palestinien et certainement pas des terroristes. Donc, voilà, il faut que, il faut que le bordel s'arrête dans les deux camps aussi. Waouh ! j'ai fait un petit peu un coq à l'âne, je suis passé de la situation européenne à la politique globale, mais bon, mais bon, mais bon, tout ça, c'est le même merdier. Tout ça, c'est le même merdier. parce que parce qu'entre entre la Commission européenne qui soutient à fond Netanyahou et toute sa clique de bras cassés, toute sa clique de sioniste et le... et le bordel que ça fout en France, on oublie... Ouais, non, ouais, non, 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 c'est grand n'importe quoi, hein, de toute façon, le monde part en couille, donc, voilà. Donc, je parlais à l'origine du problème de l'Union européenne parce qu'après la géopolitique mondiale, bon, ben, voilà, entre les terroristes du Hamas et les extrémistes israéliens, les Palestiniens, ils ne sont pas garnis. Mais nous, en Europe, on n'est pas garnis. Nous, en Europe, on n'est pas garnis parce que c'est toujours, c'est toujours systématiquement la France qui trinque, c'est toujours la France qui paye, c'est toujours la France qui appauvrit, c'est toujours la France qui est endettée, pendant que les ont teubés à Bruxelles, ils s'en foutent plein les poches, sans oublier de rincer Macron et ça clique au passage. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une Europe fédérale dont on ne veut pas. L'Europe fédérale, on n'en a jamais voulu depuis des siècles. Le dernier type qui a voulu faire une Europe fédérale, il s'appelait Hitler, il s'est bien cassé la gueule. Et donc, visiblement, il y en a pas mal, il y en a pas mal aussi bien au gouvernement que dans pas mal de partis de gauche, etc., et de soi-disant droite, qui veulent recopier les erreurs du passé. parce que le coup de l'Europe fédérale, ça fait très hitlérien, ça fait très hitlérien, ça fait très nazi. Alors, non, on n'a pas voulu d'une Europe fédérale entre 39 et 45, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Voilà. Donc, non à l'Europe et oui, à la France. Voilà. C'était White School. A plus pour une prochaine vidéo. Merci de votre attention. merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501